Bien, mes chers collègues, il est 17h15, soit très exactement l'horaire dont nous étions convenus pour commencer cette audition. Et comme M. le ministre est arrivé très exactement à l'heure, nous aurons la politesse de commencer les travaux à l'heure. Merci, M. le ministre, d'avoir accepté l'invitation de notre délégation à venir échanger avec ses membres. C'est la première fois que nous vous recevons depuis votre nomination au gouvernement, il y a déjà presque cinq mois. Le secteur dont vous avez la charge est essentiel, c'est une évidence pour nos concitoyens. Plus qu'un simple espace bâti, le logement est un lieu de vie consacré à la satisfaction des besoins fondamentaux des ménages, pour lesquels il consacre aussi, nous le savons, une part importante de leurs ressources. Le logement, c'est aussi un secteur économique qui, vous le savez mieux que quiconque, traverse aujourd'hui des turbulences et on peut même le dire une crise majeure. Dans un entretien au magazine Express daté du 26 novembre dernier, vous avez vous-même qualifié ces difficultés de triple crise. Crise de l'offre de logement avec l'affaissement de la construction, crise de la demande liée à la dégradation des conditions de financement et notamment à la difficulté d'obtenir des prêts immobiliers, crise de l'accès au logement avec notamment une baisse des taux de rotation et près de 2,5 millions de ménages en attente d'un logement social. Bien évidemment, le gouvernement a multiplié les initiatives afin d'apporter à nos concitoyens une réponse à la hauteur de leurs attentes dans ce contexte difficile. Une première série de mesures a été annoncée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, telles que la prolongation du dispositif du prêt à taux zéro et la révision des zonages afin de permettre à plus de communes de passer en zone tendue. Au dernier congrès de l'Union sociale pour l'habitat qui s'est tenu du 3 au 5 octobre dernier, vous avez également proposé, M. le ministre, au mouvement HLM la signature d'un pacte de confiance comportant notamment un fonds de 1,2 milliard d'euros consacré à la rénovation du logement social. Vous nous donnerez, j'en suis sûr, des précisions sur les mesures contenues dans ce pacte ainsi que sur le calendrier de sa mise en œuvre. Je le dis parce que plusieurs collègues ici ont présidé des offices HLM ou des SAHLM et ils sont donc des fins connaisseurs du sujet. Mais comme vous pouvez vous en douter, nous souhaitons également vous entendre sur le sujet de la décentralisation de la politique du logement. Sujet qui avait été au cœur des rencontres organisées sous l'autorité de mon prédécesseur Thomas Cazenave, le 29 juin dernier, en présence de votre prédécesseur Olivier Klein. Les deux tables rondes que nous avions consacrées dans ce cadre avaient respectivement traité de la relance de l'offre de logement et de la gestion des aides à la rénovation de l'habitat. Elles ont permis, sur toutes ces tables rondes, de faire émerger une série de propositions articulées autour de l'idée que la décentralisation pouvait être une des solutions ou un des moyens pour gagner en efficacité en matière de logement et mieux répondre à l'aspiration de nos concitoyens de trouver un logement digne dans des délais qui soient raisonnables. Parmi les pistes de réforme qui ont été esquissées et qui se retrouvent dans le rapport que j'ai eu l'honneur de porter au nom de la délégation, figure l'attribution aux collectivités territoriales de plus de marge de manœuvre dans la modulation des zonages, en particulier des zonages les plus structurants pour l'accès aux aides personnalisées aux logements, les zonages 1, 2, 3, et pour l'investissement locatif, les zonages ABC, ainsi que plus de latitude aussi aux collectivités dans l'adaptation de normes de construction spécificité des territoires. Un test a d'ailleurs été établi qui est plutôt concluant en Bretagne avec le Pinel breton qui montrait que quand on adaptait à l'échelle locale des règles nationales et en donnant la latitude aux élus de pouvoir cibler les secteurs prioritaires, ça produisait des effets qui étaient plutôt des effets conformes aux objectifs de la loi telle qu'elle avait été voulue par le gouvernement et par le Parlement. La délégation aux collectivités territoriales s'est également prononcée dans le cadre de ce rapport en faveur d'une décentralisation des aides regroupées sous le terme de MaPrimeRénov. On sait que ce n'est pas forcément un point de vue partagé dans l'ensemble de l'appareil d'État et on sera intéressé, M. le ministre, de vous entendre sur ce sujet d'une décentralisation des politiques de rénovation. J'ai changé encore ce matin avec des élus de la Commission de logement d'intercommunalité de France qui me disait à quel point, y compris dans les réflexions que nous menons sur la manière de valoriser les maires bâtisseurs, il fallait aussi valoriser les maires rénovateurs et leur donner plus de moyens. Dans les hypothèses qui ont été du reste soulevées à cet égard, figure l'hypothèse de la résurgence d'une forme d'impôt résidentiel selon des modalités qui restent à déterminer. Et puis, bien sûr, et vous nous en parlerez, la question centrale reste aussi la détermination de l'échelon territorial le plus pertinent pour porter ce nouvel effort en faveur du logement. La désignation des intercommunalités comme autorité organisatrice de l'habitat relève, on le sait, de la loi 3DS. Elle est en principe effective aujourd'hui, mais elle reste dans beaucoup d'intercommunalités une coquille vide. Mais elle suffit à rendre, je crois, les EPCI légitimes pour accueillir ces nouvelles compétences, d'autant qu'ils correspondent, pour beaucoup d'entre eux, à des bassins de vie naturels. D'autres points de vue se sont néanmoins exprimés lors de ces rencontres, y compris lors du débat que nous avons eu sur le rapport, avec des questionnements sur le caractère systématique ou pas de cette décentralisation des politiques du logement au regard de la construction et de la rénovation aux EPCI. Le choix qui pourrait être laissé librement à ceux-ci, selon une modalité d'option qui avait déjà été expérimentée pour la compétence mobilité dans le cadre de la LOM, de prendre la compétence ou pas, une autre collectivité devenant compétente par défaut, s'ils ne souhaitaient pas la prendre, et en l'espèce, plutôt, je crois, les regards se tourneraient vers les départements. Monsieur le ministre, le gouvernement a par ailleurs, et vous l'avez fait, annoncé le dépôt au printemps prochain ou à la fin du printemps prochain d'un projet de loi de décentralisation de la politique du logement, ou plutôt d'un projet de loi sur le logement, dans lequel un volet décentralisation robuste serait intégré. Pourriez-vous nous en dire plus sur les contours de ce texte, et notamment sur la nature et sur l'étendue des compétences qui pourraient être transférées à l'échelon local, ou nous faire part, en tout cas, à ce stade, de vos réflexions sur ce sujet ? Voilà quelques champs de réflexion pour votre intervention. Je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de questions posées par les différents groupes politiques représentés. Je vous donne tout de suite la parole, monsieur le ministre, pour une intervention liminaire d'une quinzaine de minutes. Merci, monsieur le président. Merci à vous tous. Et si je me permets de vous dire merci, c'est aussi pour saluer votre contribution, puisque vous avez déjà eu l'occasion d'écrire un rapport, et dont je vous remercie, puisqu'on va pouvoir également largement s'appuyer sur déjà la contribution que vous avez pu faire à ce thème. Je reviendrai donc sur ce que vous avez évoqué, monsieur le président. Effectivement, actuellement, le logement connaît une crise à la fois conjoncturelle et structurelle. Vous avez repris mes mots sur la triple crise. Crise conjoncturelle provoquée évidemment par la hausse des taux d'intérêt et la hausse des coûts de construction. Mais finalement, une crise conjoncturelle qui se situe à une autre échelle, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'avant même la montée des taux et l'augmentation des coûts de construction, un certain nombre de déséquilibres étaient apparus, et ce, de très longue date, dans la politique du logement. Des déséquilibres économiques, avec des prix immobiliers qui ont totalement décroché du pouvoir d'achat des ménages à partir de 2000. D'ailleurs, à partir de l'année 2000, on voit bien ce décrochage complet. Des déséquilibres sociaux, on le voit avec la concentration des plus démunis dans les mêmes quartiers, avec les enjeux sur l'hébergement d'urgence, et des déséquilibres environnementaux, on le voit notamment avec la consommation foncière excessive dans un certain nombre de territoires, ou sur les enjeux de rénovation énergétique. Et donc, du coup, cette crise à la fois conjoncturelle et structurelle exigeait des réponses à la fois de court terme, mais aussi une profonde transformation de la politique du logement. Et donc, vous l'avez dit, effectivement, des premières mesures sont apparues dans le projet de loi de finances. Vous avez évoqué le PTZ, il y a un certain nombre d'autres mesures. Il y a également aussi des engagements forts sur la rénovation énergétique des logements, avec un niveau inédit de MaPrimeRénov', la création de MaPrimeAdap sur l'adaptation des logements également à la problématique du vieillissement. Ça a été l'occasion, effectivement, d'annoncer également le pacte de confiance avec le mouvement HLM, qui, finalement, si je devais le résumer, permet de tenir à la fois l'objectif de la rénovation énergétique du parc social, qui est un enjeu important, avec notamment une enveloppe d'1,2 milliard d'euros sur trois ans pour accompagner cette rénovation énergétique, et à la fois l'objectif de production, notamment avec des prêts bonifiés de la Caisse des dépôts, particulièrement bonifiés, je dois dire, et qui sont déjà disponibles pour les bailleurs sociaux. Tandis que le fonds d'1,2 milliard d'euros, évidemment, un premier fonds sera de 400 millions dès 2024, ce que vous avez dans le PLF pour répondre à la question sur le timing. Donc, j'ai envie de dire, je ne vais pas forcément revenir sur toutes les mesures qui ont été intégrées dans ce projet de loi de finances. Ce n'est pas l'objectif de la réunion d'aujourd'hui, mais ça a effectivement constitué une première réponse. D'ailleurs, le projet de loi de finances n'est pas terminé à ce stade. Mais le but du jeu, c'était aussi de pouvoir enclencher une refondation de la politique du logement, en tout cas de ces instruments, pour pouvoir aussi répondre à une crise beaucoup plus structurelle. Et plusieurs supports devraient permettre de faire évoluer, finalement, cette politique du logement. Vous avez actuellement en débat à l'Assemblée nationale la proposition de loi d'Annaï Glemeur et Inaki Echanis sur les meublés touristiques. L'objectif est ici d'offrir aux maires une capacité à pouvoir réguler ce marché des meublés touristiques de manière efficace. Si je ne prends qu'un exemple, dans les communes que je connais le mieux en France, celles de Dunkerque, plus 47% de meublés touristiques en deux ans, ça nécessite évidemment un outil de régulation à la disposition des maires. Tant et si bien que les communes qui seront concernées par l'attrition des logements par les meublés touristiques pourront s'en saisir, alors que les autres, qui à la limite considèrent qu'il s'agit d'une aubaine chez eux, pourront ne pas s'en saisir. Et donc, nous avons là un nouveau dispositif de régulation qui arrive dans la boîte à outils des élus locaux. J'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera de la décentralisation de la politique du logement. On a également une proposition de loi qui arrive du député Daubier sur la transformation de bureaux en logement. J'ai annoncé, j'ai eu l'occasion de présenter en Conseil des ministres ce matin un projet de loi copropriété qui va arriver ici à l'Assemblée dans la semaine du 22 janvier avec l'objectif de simplifier et d'accélérer les dispositifs dédiés à traiter des copropriétés dégradées de l'habitat indigne. Ce projet de loi s'appuie pour une grande part sur le rapport qui a été commandé à Mathieu Anotin et Michel Lutz qui rappelle, s'il en était besoin, que plus on tarde à intervenir sur une copropriété dégradée ou sur l'habitat indigne, plus on s'enfonce dans la difficulté et plus c'est difficile de remonter la pente. Et donc il y a toute une série de mesures dans ce projet de loi qui visent, comme je le disais, à accélérer, simplifier les procédures, donner plus d'outils aux opérateurs et aux collectivités locales pour pouvoir prévenir à temps de la dégradation de ces copropriétés dégradées, faciliter les expropriations le plus en amont possible quand on sent la copropriété se dégrader, etc. Donc ça, ça a été présenté ce matin au Conseil des ministres et ça arrive au mois de janvier et ça donnera des nouveaux outils pour intervenir sur quand même l'habitat indigne en France, c'est un million de personnes. Donc je rappelle, on n'est pas sur un petit enjeu, ça concerne la vie au quotidien. Vous avez également constaté le lancement de la mission parlementaire confiée à Marina Ferreri, que je salue, je crois l'avoir vue au fond de la salle, voilà, et à Naïc Lemaire, sur la réforme de la fiscalité locative. Je rappelle toujours une chose, c'est qu'au-delà de la question de la justice fiscale, notamment posée par la question des meublés de tourisme. Il existe aussi une exigence en France, c'est qu'un quart du parc, c'est le locatif privé et qu'aujourd'hui, il nous faut des investisseurs dans le privé. Et donc la nécessité d'avoir une fiscalité locative qui puisse aussi permettre de pouvoir développer le parc locatif privé est une exigence. Et évidemment, les deux députés auront cette responsabilité de à la fois répondre aux enjeux de justice fiscale, mais aussi d'efficacité économique, d'efficacité en termes de logement et d'équilibre aussi entre le neuf et l'ancien sur cet investissement dans le locatif privé. Et puis, enfin, il y a un autre support qui va arriver, vous l'avez évoqué, M. le Président, c'est cette loi logement, et je voulais y arriver donc assez rapidement, qui a vocation à reprendre les éléments de transformation de la politique de logement qui nécessitent une concertation sans doute plus longue. C'est la raison pour laquelle c'est le texte qui arrivera en dernier, puisque notre ambition, c'est un dépôt au Conseil des ministres sans doute en mai-juin, et de se donner le temps d'ici là de pouvoir largement concerter avec les élus locaux. Alors, dans cette loi logement, il y a plusieurs choses, et notamment, évidemment, la perspective de décentralisation de la politique du logement. Alors déjà, pourquoi, effectivement, on pense que la décentralisation peut être une réponse, finalement, à cette question de la crise structurelle du logement ? J'ai envie de dire plusieurs éléments. D'abord, le constat évident que la situation des marchés du logement dans les différents territoires, les situations de ces différents marchés sont devenues quand même très diverses. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose de comparable entre la situation du marché du logement dans l'agglomération parisienne et à Vezoul, Lunéville ou Mont-du-Song. Donc, aujourd'hui, on voit bien on voit bien que cette différenciation territoriale n'a jamais été autant marquée et qu'elle nécessite des réponses adaptées à chacun des territoires. Deuxième raison, c'est que finalement, on est en train de s'engager et d'ailleurs, je pourrais dire d'ailleurs sur la différenciation, une différenciation qui ne fera que s'accroître dans les années qui viennent, notamment en raisonnement du changement climatique. Je vous laisse imaginer la différence sur le marché du logement, ne serait-ce que même sur les normes de construction, entre une situation à Nîmes où, j'ai envie de dire, le logement sera confronter à du plus de 50 degrés assez régulièrement et à Dunkerque, chez moi, où on constatera des vents à plus de 150 km heure trois fois par an l'hiver. Donc, vous imaginez bien qu'adapter le patrimoine de Nîmes à plus de 150 km heure aux tempêtes, je suis pas sûr que ce soit absolument utile et en tout cas, ce sera coûteux et adapter le logement à Dunkerque à plus de 50 degrés, je ne suis pas sûr non plus que ce soit utile et voilà. Donc, en la matière, la différenciation territoriale des marchés du logement ne fera que s'accentuer avec l'adaptation au changement climatique et donc, on ira vers des marchés du logement de plus en plus différents. C'est un enjeu majeur. Deuxième argument, c'est que finalement, on commence aussi à avoir des objets de la politique du logement qui nécessitent d'aller au plus proche de la population. Je vous donne qu'un exemple, c'est la question de la rénovation énergétique mais je pourrais prendre le même exemple avec la question de l'adaptation au vieillissement. La rénovation énergétique, tant qu'on est dans de la rénovation par geste, c'est-à-dire changer de chaudière, finalement, intervenir au niveau de l'État peut être relativement efficace. Ça ressemble finalement à la prime à la casse pour les voitures. Et donc, une prime de l'État sur un monogeste, ça fonctionne. À partir du moment où on voulait faire des rénovations globales, ce qui est l'ambition affichée aujourd'hui, parce qu'on ne va pas mettre des pompes à chaleur sur des logements et de la rénovation globale. Si vous voulez engager de la rénovation globale, il faut faire du sur-mesure. Il faut aller dans chacune des maisons. Il faut recruter des diagnostiqueurs, des accompagnateurs rénovent. Il faut accompagner, repérer le marché des entreprises, accompagner les entreprises. Tout ça nécessite, j'ai envie de dire, du coût humain, un pilotage très, très fin de cette politique de la rénovation énergétique. Et très sincèrement, je pense que ce sera mieux fait au niveau local par les élus locaux, par des élus locaux qui appellent par leur prénom à peu près tous les habitants. Donc je pense qu'effectivement, être dans la proximité pour pouvoir aller dans chacun des logements sera beaucoup plus efficace sur du sur-mesure. Donc tout ça plaide effectivement aujourd'hui pour, j'ai envie de dire, identifier un chef de fila beaucoup plus proche de la population pour traiter de la question de la politique du logement. En tout cas, on pense aujourd'hui que ce serait beaucoup plus efficace. Et donc cette question de la décentralisation du logement, elle ouvre quatre grandes questions. Et c'est un peu les quatre grandes questions auxquelles il faudra répondre dans le chapitre décentralisation de la politique du logement de la loi logement. La première question, et vous l'avez évoquée, M. le Président, c'est la question du niveau territorial du chef de fil. Qui doit être demain le chef de fil de la politique du logement ? Qui doit en être le pilote, le pivot, peu importe le nom qu'on aborde, mais celui qui doit en porter la première responsabilité ? Aujourd'hui, quand on rencontre les associations d'élus locaux, des convergences s'expriment. Vous les avez d'ailleurs exprimées, M. le Président. La métropole, on pense qu'elle est légitime à l'être, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération aussi. La question, c'est au niveau des communautés de communes. Vous avez évoqué l'hypothèse d'un volontariat des communautés de communes et s'il n'y avait pas de volontariat que ce puisse être transféré au département. C'est une piste. C'est une piste réelle et sérieuse. Et la discussion avec les associations d'élus locaux nous permettra d'approfondir cette question du niveau territorial. Nous avons six mois devant nous pour trancher cette question. La deuxième question qui arrive derrière ou plutôt la deuxième et la troisième question qui sont intimement liées, c'est la question de la ressource et la question des compétences. Deuxième et troisième question, c'est la question des ressources et des compétences. Quelle ressource doit demain avoir l'autorité organisatrice de l'habitat au niveau territorial identifié par la question précédente ? Est-ce un nouveau levier fiscal est-ce transfert des moyens de l'État ou les deux d'ailleurs suivant les compétences ? C'est une question aujourd'hui qui est ouverte. Là, il y a beaucoup plus d'hétérogénéité dans les réponses des associations d'élus locaux et on aura sans doute un long et large débat sur cette question de la ressource. Sur les questions des compétences, aujourd'hui, ce qu'on entend le plus en écoutant les associations d'élus locaux, c'est tout ce qui a trait fait au logement social. Aide à la pierre, agrément, autorisation de vente et de démolition, tout ce qui touche aujourd'hui au logement social semble faire relativement consensus pour être décentralisé. Ensuite, finalement, je le disais un peu quand je prenais l'exemple de la décentralisation, tout ce qui est sur mesure, donc rénovation énergétique, adaptation au vieillissement de la population. Et là, on est plutôt vers un transfert de ressources, d'ailleurs, de l'État vers les collectivités plutôt qu'un levier fiscal. On peut imaginer, demain, des collectivités gérer ma prime rénov' et gérer ma prime adapte. C'est tout à fait imaginable et moi, à titre personnel, je pense qu'effectivement, ce serait beaucoup plus efficace. Au-delà de ces questions-là, tout est ouvert. Tout est ouvert. Donc on peut tout imaginer. Si on voulait s'amuser un peu, on pourrait imaginer les APL, l'hébergement d'urgence, etc., pas certain aujourd'hui que tout ça fasse consensus, bien entendu. Néanmoins, c'est ouvert aujourd'hui à la discussion. Nous sommes six mois avant et ce sont des sujets qui peuvent être évoqués, discutés. Voilà, tout est ouvert aujourd'hui. On n'est pas encore à un moment où on doit faire converger des positions. Donc, j'ai envie de dire, chacun est libre de s'exprimer sur, au-delà des trois exemples que j'ai donnés, ce qui doit permettre de pouvoir être dans une décentralisation de la politique du logement. Ça, c'est les deuxièmes et troisièmes questions et bien entendu, je suis très ouvert à tout ce que vous pourrez évoquer en la matière. Enfin, il y a une quatrième question qui me paraît assez essentielle, qui est souvent négligée, mais qui me paraît essentielle. C'est ce que j'appelle la boîte à outils de la régulation. Le marché du logement est un marché qui est loin d'être parfait. Il est même totalement imparfait. Et donc, il a besoin de régulation publique à l'échelle nationale comme à l'échelle locale. Et qui dit régulation dit outil de régulation. Et on donnait l'exemple pour les meublés touristiques tout à l'heure. Avoir, avoir évidemment cette boîte à outils de la régulation est absolument indispensable. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette boîte à outils ? C'est la question qui est posée aujourd'hui aux associations d'élus. De la capacité à pouvoir maîtriser le développement des meublés touristiques, on l'évoquait tout à l'heure. Mais on peut effectivement essayer d'aller plus loin. Renforcer le droit de préemption urbain. Ne serait-ce que le renforcer sur la lutte contre la spéculation immobilière. L'encadrement des loyers. Est-ce qu'on va au niveau de l'encadrement des loyers open bar ? Ou est-ce qu'on va vers un dispositif d'encadrement des loyers conditionné à la production de logements ? On peut imaginer demain que les collectivités puissent avoir à disposition l'outil encadrement des loyers, mais sous réserve de prendre des engagements de production de logements. Voilà. On peut aussi conditionner les boîtes à outils. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de production d'offres, évidemment, on ne touche pas aux fondamentaux de l'équilibre offre-demande de la production de logements. J'ai envie de dire, là-dessus, on peut aller très très loin en matière de boîtes à outils de la régulation, mais l'essentiel est aussi de dire aux collectivités, voilà, dites-nous vous de quoi vous avez besoin demain pour justement pouvoir mieux gérer le marché du logement, pouvoir mieux trouver les équilibres locaux. Voilà, j'ai envie de dire ce qu'est les questions posées par la décentralisation de la politique du logement. C'est pour ça que je serai à votre écoute. Bien entendu, la loi logement, elle n'a pas vocation qu'à aborder que la question de la décentralisation. Elle vise aussi à réformer les outils nationaux de la politique du logement. Je pense, par exemple, mettre sur la table la question du modèle économique de la production du logement. On l'évoque souvent avec les maires. Aujourd'hui, par exemple, la production d'un logement social ne génère pas de ressources fiscales puisqu'il y a une exonération de TFPB, mais génère des charges. Donc on voit là un déséquilibre du modèle de production du logement social en France pour les communes. Donc cette question du modèle économique de la production du logement social, par exemple, doit être mise sur la table de la loi logement avec un nouvel équilibre économique en la matière. Donc des questions comme ça peuvent être posées. Le rôle du logement social, je n'évoquerai juste qu'une chose, c'est que historiquement, la France a défoné un modèle généraliste du logement social. De fait, sans débat politique, ce modèle généraliste ne s'applique plus et il est devenu un modèle résiduel. En clair, on concentre les plus démunis dans les mêmes quartiers. Quand j'interroge des élus locaux sur cette question, ils me disent tous leur attachement à un modèle généraliste du logement social. Quand j'interroge les bailleurs sociaux, ils nous disent tous leur attachement à un modèle généraliste du logement social. Et pourtant, notre système est de fait un modèle résiduel du logement social. Et donc, je pense qu'il est temps peut-être de mettre sur la table un débat politique sur la question de la mixité sociale dans le logement social et donc, du coup, revoir le système des attributions aujourd'hui qui est mis en place et qui, de fait, conduit à un modèle résiduel du logement social. Ce sont des sujets qui peuvent venir effectivement dans la loi logement. Nous sommes aujourd'hui au début d'une concertation, au début d'échange avec les associations d'élus. Nous préparons les retours. Je ne l'ai pas évoqué, ça me revient maintenant et je suis désolé de le faire en décalage. Dans la boîte à outils de la régulation, je vous ai donné aussi un autre exemple. Aujourd'hui, par exemple, l'autre fois, j'ai eu un coup de fil de Mme Natacha Bouchard, donc maire de Calais, qui nous disait, voilà, on veut faire une grande offensive contre la vacance dans le centre-ville de Calais. Est-ce que j'ai la possibilité de moduler la taxe sur les logements vacants ? La réponse, non. Aujourd'hui, la loi ne permet pas de modulation de la taxe sur les logements vacants. Est-ce que demain, dans la boîte à outils de la régulation, on donne la possibilité de débrider le taux sur les logements vacants au maire ? En l'occurrence, c'est le maire, ce n'est pas forcément l'AOH. Est-ce qu'on donne la possibilité de débrider le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour des maires qui auraient envie... Aujourd'hui, je regarde ma ville, ma ville, on est 9 points en dessous du taux d'habitation de résidence secondaire moyen sur le département. Je ne peux pas y toucher parce que c'est lié à la taxe foncière et que je ne veux pas toucher à la taxe foncière. On ne peut pas avoir une modulation de ma taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Est-ce que c'est dans la boîte à outils de la régulation l'idée de débrider le taux est une possibilité offerte aux élus locaux ou pas ? Voilà des exemples en tout cas de réflexions qui sont en cours dans la perspective de la décentralisation de la politique du logement. Voilà, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Ministre. Comme j'avais ouvert déjà beaucoup de chantiers dans mon intervention, je ne poserai pas de questions exceptionnellement et je vais donner tout de suite la parole pour le groupe Renaissance à M. Lionel Royer-Perrault, M. le Vice-président et député des Bouches-du-Rhône. Vous avez la parole. Bien, merci, M. le Président. M. le Ministre, merci pour votre présentation très exhaustive. Plusieurs questions, si vous me le permettez. D'abord, sur l'éco-propriété dégradée. Effectivement, c'est lors d'une visite à Marseille dans ma circonscription que le Président de la République avait annoncé des mesures sur l'éco-propriété dégradée et notamment sur l'idée de faire en sorte d'accélérer les procédures car effectivement, entre le moment où nous constatons une dynamique de dégradation d'une copropriété et le moment où nous intervenons, il peut se passer facilement entre 7, 10, voire 15 ans, voire même 20 ans. Et donc, il y a manifestement nécessité de faire en sorte que les procédures soient compactées. Je voudrais attirer votre attention sur une problématique très spécifique concernant l'éco-propriété dégradée lorsque vous avez des plans de sauvegarde qui ont été mis sur des copropriétés dégradées que pour autant, les communes n'ont pas nécessairement pris d'arrêté de péril. Eh bien, l'ANA, à ce moment-là, co-finance une partie des travaux et notamment de reprise en charge des dettes de la copropriété à hauteur de 80% et de 80% seulement. Autrement dit, la copropriété, quand bien même qu'elle soit très dépendante financièrement parlant, eh bien, ne peut pas être totalement et complètement aidée du fait qu'elle attende, je dirais, l'arrêté de péril pour être réellement considérée pour être aidée à 100%. Donc, ça peut être un frein notamment pour aider certaines copropriétés dégradées à reprendre un bon chemin. Deuxième sujet sur la rénovation énergétique. Vous avez parlé des enjeux sur la rénovation énergétique que nous partageons, bien évidemment. Pour autant, quid des bâtis anciens, notamment des villages, dans des périmètres sites classés ? Parce que la réalité, vous l'avez dit, oui, effectivement, ça ne sert à rien de mettre des pompes à chaleur si on ne traite pas les enjeux de façon globale. Vous avez raison. Quand vous êtes en site classé, la rénovation, malheureusement, ne peut pas se faire en extérieur. Donc, on va vous l'imposer en intérieur. Mais les prix ne sont plus tout à fait les mêmes. Et donc, nous avons là des freins à l'incitation à être dans un cycle vertueux. comment pour nous procéder pour adapter aux réalités des territoires tels que nous les connaissons ? Troisième sujet, attribution de logements sociaux. J'ai été maire, j'ai été président de l'Office HLM. Et donc, j'aurais voulu attirer votre attention sur le fait qu'un maire qui, aujourd'hui, est un maire qui joue le jeu de la production de logements sociaux, qui signe un contrat de mixité sociale, à mon sens, doit être, aujourd'hui, aidé dans, notamment, la définition de la politique de peuplement de sa commune. Et donc, comment vous voyez le rôle du maire dans l'attribution des logements sociaux pour ceux, bien évidemment, qui ont fait l'effort de signer un contrat de mixité sociale et qui sont, donc, dans l'objectif de rejoindre la production de logements sociaux tel que nous le souhaitons. Voilà les trois axes sur lesquels je souhaitais vous interroger. Merci à vous. Merci beaucoup. J'inviterai les collègues à être un peu plus rapides. On pourra difficilement être aussi libéral qu'à l'ordinaire puisqu'on a dix questions d'ores et déjà. Madame Sophie Blanc, Madame la députée des Pyrénées-Orientales, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Les Français n'ont jamais éprouvé autant de difficultés à se loger. La construction de logements neufs s'effondre. L'offre reste inférieure à la demande dans les zones tendues. La liste des demandeurs de logements sociaux s'effondrent et l'accession à la propriété s'éloigne peu à peu pour la majorité des primo-accédants. Baisse des APL, restriction du préatôt zéro, la ZAN engendre une raréfaction du foncier disponible dans le parc ancien. Les normes durcissent les conditions de location. Donc face à ce constat alarmant, tous les voyants sont au rouge et quel est le plan du gouvernement pour redonner au marché de l'immobilier la fluidité qui permettra de le relancer, notamment concernant la rénovation, la construction neuve et le marché de la location. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France insoumise NUPES, Mme Martine Etienne, Mme la députée de Meurthe-et-Moselle. Merci, M. le Président. M. le Ministre, alors que la trêve hivernale a débuté le 1er novembre, de nombreux citoyens sont encore sans domicile fixe et doivent faire face au froid de la rue, aux dispositifs anti-SDF, au manque de place en centre d'hébergement et au manque de logement. Le nombre de personnes sans domicile a doublé en 10 ans en passant à 330 000 selon la fondation ABPR. Dans la rue, les hommes sont majoritaires. Ils sont souvent étrangers, marginalisés par une politique d'asile et d'immigration discriminante et marginalisante. Heureusement, la motion de rejet votée hier nous a permis d'éviter d'empirer la situation. Mais pour la première fois depuis 1945, la situation des enfants s'est dégradée dans le pays. aujourd'hui, dans la sixième puissance mondiale, le nombre d'enfants qui dorment et qui vivent dans la rue a augmenté de 20% en un an. Ils sont au moins 2000. Les étudiants vivant en Crousse, eux, ne sont pas astreints à la trêve hivernale et peuvent être expulsés sans préavis malgré le froid de l'hiver. Celles et ceux qui ont un logement font parfois face à des passoires thermiques qui laissent passer le froid l'hiver et les obligent à s'endormir dans une habitation qui ne dépasse pas les 15 ou 16 degrés. On compte plus de 5 millions de résidences principales considérées comme des passoires thermiques aujourd'hui et avec l'augmentation des coûts de l'énergie, la situation va s'aggraver. Entre les logements manquants, les passoires thermiques et les loyers trop élevés, les citoyens ne s'en sortent plus. Pourtant, il y a la place de loger chacun dignement. On dénombre aujourd'hui 3,1 millions de logements vacants en France et 3,1 millions pour plus de 300 000 sans-abri. Même si le nombre est sous-estimé, il serait donc possible de loger tout le monde dignement. Il faut prendre des mesures d'urgence, lutter contre les logements vacants, voire aller jusqu'à la réquisition pour loger celles et ceux qui meurent de froid. Il faut mettre en œuvre un plan de rénovation écologique de l'habitat. Loger nos étudiants, loger nos enfants, loger les exilés et celles et ceux qui meurent de froid. De grands logements sont vides et chauds. En tant que ministre du Logement, vous avez une responsabilité comme disait la belle-pierre. La vraie charité ne consiste pas à pleurer ou simplement à donner, mais à agir contre l'injustice. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire ? Pour le groupe Modem, la parole est à madame Marina Ferrari, madame la rapporteure spéciale. Vous avez la parole. Merci monsieur le président. Monsieur le ministre, alors je ne parlerai pas de fiscalité puisque cela fait l'objet d'une mission comme vous l'avez rappelé. Je parlerai de trois sujets. Le premier, c'est le sujet du foncier qui est un sujet qui est crucial sur de nombreux territoires. quels outils et quels moyens pouvons-nous donner aux collectivités aujourd'hui pour mobiliser le foncier qui devient rare et cher. Je pense notamment également au problème des friches et de la requalification des friches ou de la reconquête des centres urbains dégradés. De ce point de vue, comment envisagez-vous peut-être de renouveler ou de moderniser ou d'accentuer le soutien de l'État à la constitution de foncières ? Et par ailleurs, notre territoire national n'est pas couvert partout par des établissements publics fonciers locaux. Comment pouvons-nous agir pour que ce soit le cas demain et pour inciter les territoires à se doter de ces outils ? Concernant la rénovation énergétique, le second point, où en sommes-nous aujourd'hui des discussions avec les collectivités et les acteurs sur MaPrimeRénov' ? Vous n'êtes pas censés ignorer, M. le ministre, que nous avons une difficulté avec le chef de fila qui a été donné à la région, notamment sur ce dispositif, puisque dans la région qui est la mienne, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous rencontrons actuellement une difficulté avec le président de la région qui a décidé de se retirer du dispositif, menaçant ainsi de nombreux ors alpins de ne plus avoir accès à ces aides. Enfin, sur la rénovation énergétique toujours, quelle pourrait être une évolution des critères du DPE ? Je m'explique. Aujourd'hui, il y a deux piliers, la consommation énergétique et la production de CO2. Ne faut-il pas se concentrer davantage sur les actes qui diminueraient la production de CO2 afin d'être plus offensif sur la réduction qui correspond à nos objectifs ? Enfin, je me réjouis de l'annonce de l'arrivée d'un projet de loi copropriété qui ne fera qu'améliorer le fonctionnement actuel. On voit bien qu'on a des grandes difficultés à sortir les opérations de rénovation. Et enfin, un problème auquel nous sommes confrontés en tant qu'élus locaux, c'est le problème d'acceptabilité des populations par rapport aux nouvelles constructions sur de nombreux secteurs. Je reviendrai sur la question qui vous a été posée par notre président concernant les incitations qui pourraient être mises en oeuvre pour les maires bâtisseurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à M. Stéphane Delautrette, M. le député de la Haute-Vienne. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le ministre. Je crois que le décor a été posé. Effectivement, le sujet est d'ampleur et on le voit au travers des PPL à venir et qui sont les bienvenus et surtout votre projet de loi très attendu. Alors, pour aller directement à l'essentiel, sur la question des outils donnés aux élus, ça me paraît indispensable et les récents débats sur la PPL, sur le logement des meublés touristiques montrent à quel point il y a nécessité à avancer sur le sujet. Pour autant, pour autant, ça ne doit pas masquer l'accompagnement nécessaire des décisions prises par l'État. Je pense au volet fiscal. Il nous faut parler de ce volet fiscal parce que donner des outils au maire, c'est une chose, mais s'ils ne sont pas accompagnés des dispositions qui relèvent de la décision de l'État pour faciliter aussi la mise en œuvre des outils qui leur sont donnés à la main, nous passerons à côté du sujet. Alors, je n'ignore pas qu'il y a une mission à venir. Je ne vais pas refaire le débat que nous avons eu la semaine dernière, mais en tout cas, dissocier les deux sujets serait à mon sens une erreur. Sur le sujet des copropriétés, c'est un vrai sujet, notamment sur la question de la prise de décision. Il y a un vrai problème sur la question des majorités de décision au sein des copros qui me semblent être un sujet essentiel si on veut relever si on veut relever le défi de la rénovation énergétique au-delà du sujet de l'insalubrité et de l'adaptation des logements. Donc, me semble-t-il un point sur lequel il faut que l'on avance. Sur la question de la décentralisation, évidemment, qu'elle me paraît, je vous rejoins, indispensable. La question du chef de filage, je ne redirai pas ce qu'a dit ma collègue, est essentielle. Donc, il va falloir trouver l'échelle pertinente et je sais que ce n'est pas sujet facile parce qu'il doit aussi s'adapter aux contextes territoriaux, mais il ne doit pas non plus masquer le débat de la question des moyens qui seront alloués pour accompagner cette décentralisation. Une politique de décentralisation réussie doit forcément s'accompagner des moyens pour la mettre en œuvre. Et pour en finir sur la question de la rénovation énergétique, tant qu'on n'aura pas à régler la question du reste à charge, je pense qu'on aura bien du mal à avancer sur le sujet. Et enfin, tout dernier point sont les entreprises de la rénovation pour en revenir à ce sujet-là. Vous n'avez pas évoqué la difficulté que rencontre aussi le secteur économique en termes de recrutement, de formation, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement de la filière, de réindustrialisation aussi de certaines filières sur le territoire pour accompagner tout cela. Merci. Et enfin, la parole est à M. Jean-Claude Raux, M. le député de Loire-Atlantique. Merci, M. le Président. M. le Ministre, je vais commencer par vous remercier pour cette présentation, l'état de lieu, les perspectives. On voit que les chantiers seront aussi nombreux qu'exigeants. Mes remerciements s'arrêteront là et ma question ne vous vise pas personnellement mais s'adresse plutôt à votre sensibilité car si nous parlons de logement et nous avons vu encore l'ampleur de la tâche, je voudrais moi aussi parler de ceux qui n'en ont pas. Toute personne sans-abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. C'est ce qui est écrit dans la loi et c'est ce qui n'est toujours pas respecté. Le 10 octobre dernier, les villes de Lyon, Strasbourg, Paris, Rennes, Bordeaux et Grenoble déposaient des recours pour que l'État assume ses obligations d'hébergement des personnes dormant à la rue. Nous sommes le 12 décembre, c'était donc il y a deux mois et nous demeurons toujours sans réponse et sans solution. Discussions avec les représentants de l'État, courriers, demandes de rencontres, questions au gouvernement, mes collègues Marie-Charlotte Garin, Sandra Regole ou Charles Fournier vous ont déjà alerté. A force d'interpellations, peut-être l'action sera en fin de mise. Le recensement c'est de la Fédération des acteurs de la solidarité. Des nombres de 2822 enfants qui dorment dans la rue dont près de 700 de moins de 3 ans même après avoir contacté le 115. Comme ma collègue l'a rappelé, c'est 20% de plus que l'année dernière. La situation est même plus grave puisque le non-recours au 115 est estimé entre 50 et 70%. Le maintien du nombre de places d'hébergement pour 2024 est insuffisant. Il ne permettra pas lui seul de mettre fin à la hiérarchisation de la misère et aux priorisations des demandes d'hébergement. Les associations demandent 10 000 places supplémentaires, c'est dire urgence. Quand l'État n'assume pas son rôle, c'est encore et toujours les communes et les associations qui pallient les défaillances. Les collectivités ouvrent des gymnases, parfois des écoles, financent des nuits d'hôtel, tout cela sur leurs ressources propres sans remboursement de l'État. Pour Strasbourg, ce sont 900 000 euros entre septembre 2022 et mars 2023. Pour Rennes, c'est 4 millions d'euros sur l'année 2022. Ce n'est pas leur compétence, mais elles le font par devoir de dignité pour ne pas laisser des personnes à la rue sans solution. Cette responsabilité, elle, un comportant gouvernement, c'est ce qu'a jugé le Conseil d'État en 2016. Donc, M. le ministre, je voudrais savoir jusqu'à quand nous devrons attendre une refondation du système d'hébergement d'urgence qui puisse fédérer collectivités et associations. Est-ce que nous devons arriver à la conclusion que la promesse d'Emmanuel Macron d'apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri ne sera pas non plus tenue pour son second quinquennat ou alors compter sur votre engagement pour pouvoir y remédier ? Je vous remercie. M. le ministre, je vous donne tout de suite la parole, sachant que nous avons d'ores et déjà cinq questions supplémentaires. Très bien, merci. Quelques éléments. Je vais essayer de... pas forcément le prendre dans l'ordre d'essayer de les regrouper. Sur la question de l'attribution des logements locatifs sociaux, le rôle du maire, le débat est ouvert aujourd'hui sur l'évolution des attributions et même, comme je le disais, sur le rôle du logement social. Quand je parlais tout à l'heure de modèle généraliste du logement social, ça veut dire aussi qu'on peut s'interroger ouvertement dans le cadre de la loi logement sur, par exemple, ces travailleurs clés, ces travailleurs des services essentiels qui se sont éloignés à 50 km, 80 km de leur logement. Je pense aux conducteurs de la RATP. Vous avez peut-être lu récemment des articles sur l'absentéisme à la RATP. Sachez qu'il est proportionnel à la distance domicile-travail. Voilà. Parce que nous avons développé depuis 70 ans un modèle de développement territorial qui a éloigné les gens de leur emploi. Je pourrais expliquer, vous faire une conférence d'une heure sur pourquoi effectivement on a ça, mais ça a été la conséquence d'une politique nationale du logement, d'un modèle de développement territorial mis en place depuis 70 ans qui est celui du modèle de développement territorial de la ville du pétrole pas cher. Voilà. Donc on a développé des territoires en pensant à l'énergie pas chère. Et donc on a énoilé les gens de leur emploi et on les a rendus dépendant du prix du carburant et on les a mis dans des rythmes de vie absolument insupportables. Et donc demain, est-ce que le logement social ne peut pas jouer un rôle pour rapprocher aussi ces travailleurs des services essentiels, des soignants, des conducteurs de la RATP, des fonctionnaires qui à un moment donné doivent être présents sur leur logement et éviter d'avoir à faire une heure. Je pense au... Imaginez juste le serveur du café d'en face qui va vous servir le café tout à l'heure qui termine son travail à 15h qui le reprend à 18h et qui probablement habite à une heure et demie de Paris. Voilà. Vous imaginez juste la vie. Alors est-ce que le logement social ne doit pas jouer un rôle demain et est-ce qu'on ne doit pas faire évoluer les attributions de logement en intégrant un quota de travailleurs clés qui pourrait être fixé par le demain l'AOH localement avec évidemment des contreparties de construction de logement social. C'est-à-dire en clair plus on en demande pour les travailleurs clés plus on doit en construire. Comment on implique... Donc ça c'est l'idée d'évolution des attributions qu'on pourrait même profondément remettre en cause et qui à mon avis ne déplairait pas forcément au maire d'avoir demain une partie des travailleurs clés et davantage de mixité sociale dans le logement social. Donc c'est même pas simplement quel rôle on fait jouer par le maire dans les attributions. C'est comment on pense demain l'attribution des logements sociaux. Voilà. Donc ça c'est ouvert. Je ne sais pas où ça va finir ce débat. Je l'ouvre sur six mois. On a l'occasion pour la première fois depuis très longtemps non pas de parler des moyens c'est-à-dire de l'organisation des commissions d'attribution mais de l'objectif. Qui souhaite-t-on héberger dans le logement social aujourd'hui ? Est-ce 100% les plus démunis ou est-ce aussi les travailleurs clés et les plus démunis ? C'est un débat qu'on doit avoir qui est un débat politique. Maintenant j'en viens au maire. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on aura défini la priorité de l'accueil dans le logement social, quel doit être le rôle du maire ? Plusieurs hypothèses. J'ai entendu... Et là pareil, je vous dis ce que j'ai entendu dans le débat qui sont aujourd'hui des pistes de travail. J'ai entendu des hypothèses exprimées par des associations d'élus qui disent qu'on devrait réserver la première attribution au maire. La première attribution d'un logement social, c'est le maire et après on tombe sur le système des réservataires. C'est une piste. Pourquoi pas ? Elle donne une prime à celui qui joue le jeu. Il a la première attribution. Certains disent qu'il faut qu'il y ait un droit de veto sur les attributions. C'est une deuxième piste, le droit de veto du maire. J'ai envie de dire, aujourd'hui, je suis ouvert à toutes les propositions qui peuvent être là et qui, à un moment donné, peuvent générer un consensus. Un certain nombre ici ont été maires, n'est-ce pas, M. le Président ? Et donc, n'hésitez pas à faire remonter vos propositions sur le rôle de maire dans les attributions. Je partage totalement la difficulté de la rénovation énergétique en site classé. C'est un vrai enjeu. Je l'ai évoqué à ma collègue Rima Abdelmalak au titre du patrimoine. C'est un vrai enjeu de pouvoir mobiliser les architectes des bâtiments de France à la rénovation énergétique. C'est d'ailleurs un enjeu pour les habitants. C'est un enjeu aussi pour les collectivités locales parce qu'ils ont aussi beaucoup de patrimoine classé et qu'ils doivent aussi appliquer la rénovation énergétique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons un travail à faire entre culture et logement sur un renforcement de la sensibilité des architectes des bâtiments de France à cette question de la rénovation énergétique. Ce n'est pas une question facile parce qu'elle ouvre tout de suite beaucoup d'épidermes entre les patrimoniaux et évidemment ceux qui souhaitent que nous allions plus loin en matière de transition écologique. J'ai entendu la remarque sur l'arrêté de péril et les aides. à Grigny, on a dépassé ça et on a levé cette difficulté. Aujourd'hui, ça se fait via une dérogation, en fait, ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la possibilité de l'aide de l'ANA à 100 % en amont de l'arrêté de péril. Mais je l'entends et je pense qu'on pourra en débattre au moment du projet de loi qu'on propriété dégradée. Un mot sur l'hébergement d'urgence. D'abord, ce n'est pas vrai que hier, c'est une belle avancée pour l'hébergement d'urgence parce que dans la loi immigration, il y avait la possibilité de la régularisation de ceux qui travaillent et aujourd'hui, si je m'en réfère au chiffre, on est à peu près à 60 % d'étrangers en situation irrégulière dans l'hébergement d'urgence. On dit entre un tiers et la moitié qui travaillent. Si effectivement la loi immigration a été passée, je pense que ça aurait peut-être pu régler le problème de l'hébergement d'urgence. Et donc, quand j'entends hier que hier, la loi immigration a peut-être pas, a peut-être, le rejet a peut-être sauvé l'hébergement d'urgence, écoutez, moi, j'étais très content de l'avoir, cette régularisation de ceux qui travaillent. Et ça aurait sans doute réglé mon problème de fond. Et peut-être que vous ne seriez pas devant moi en disant qu'il y a des familles à la rue. Voilà. Donc, je rappelle juste ça et que parfois, ce n'est pas forcément contradictoire. On a déjà annoncé un certain nombre de renforts. Donc, outre les 203 000 places, les renforts du 115 avec 500 ETP supplémentaires, un tiers des personnes en plus, la veille sociale, le renforcement du SAMU social. On a déjà annoncé un certain nombre de choses. Mais je voudrais qu'on s'arrête 10 secondes sur où on en est. Parce qu'à chaque fois, demander 10 000 places de plus, c'est comme ça qu'on ne règle pas les problèmes. Hier, je recevais les associations de l'hébergement d'urgence. Et on a largement évoqué sur le problème structurel. On a mis en place depuis 2017 le plan logement d'abord qui a été un succès reconnu par toutes les associations. 440 000 personnes ont retrouvé un logement grâce au plan logement d'abord. On est passé de 93 000 places d'hébergement d'urgence à 203 000 places d'hébergement d'urgence. À chaque fois, avec la logique, on rajoute 10 000 places de plus. Chaque année, on a augmenté le nombre de places. À un moment donné, si on ne s'attaque pas à un problème structurel, et si chaque année, on prend la décision d'augmenter de 10 000 ou de 20 000 places le nombre d'hébergement d'urgence, à un moment, le système ne suivra plus. On n'arrivera plus à recruter les gens. On n'arrivera plus à recruter les travailleurs sociaux. d'ailleurs, les associations elles-mêmes disent aujourd'hui que les travailleurs sociaux perdent le sens du travail avec une telle dimension quantitative. Et donc, il nous faut trouver une réponse structurelle et pas simplement conjoncturelle. On peut, j'avais dit à la limite, on peut rajouter 10 000 places d'hébergement d'urgence. Mais si c'est pour revenir dans deux mois et redemander 10 000 places d'hébergement et revenir dans quatre mois pour demander encore 10 000 places d'hébergement d'urgence, ensemble, on n'aura rien réglé. Quel est le problème ? Le problème aujourd'hui, c'est que 63 % des personnes hébergées à l'hôtel aujourd'hui, 63 % de tiers, des personnes hébergées à l'hôtel aujourd'hui, ils sont depuis plus de deux ans. 42 % ils sont depuis plus de trois ans. À un moment, dans l'hébergement d'urgence, il y a urgence. Et donc, si on ne se met pas en situation collecte, de pouvoir faire sortir les personnes à l'hébergement d'urgence, parce que les personnes qui y sont depuis cinq ans, moi, j'ai des exemples en tête de gens qui y sont depuis cinq ans, avec des enfants scolarisés, qui font leur scolarisation à l'hôtel, ce n'est pas acceptable non plus. Et donc, je pense qu'il faut s'attaquer à une réforme structurelle de l'hébergement d'urgence. Comment on veille à ce que les personnes sortent au bout de deux ans, trois ans, peu importe, mais sortent de l'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, on a des personnes dans l'hébergement d'urgence depuis plus de dix ans qui sont encore dans l'hébergement d'urgence. Donc, je pense que si on ne s'attaque pas à une réforme structurelle, on n'y arrivera pas. Donc, la réponse ne peut pas être seulement dix mille places de plus, et puis dix mille places de plus, et puis dix mille places de plus. On n'y arrivera pas. Les travailleurs sociaux, à un moment donné, on ne les trouvera plus. On n'aura plus le personnel pour accompagner. On ne sera plus faire. Les associations ne sauront plus suivre. Alors, j'ai rencontré des associations hier, et donc, il faut qu'on réponde à cette crise structurelle. J'entends le besoin conjoncturel, je ne le nie pas. Je sais aujourd'hui qu'il y a des personnes à la rue, mais il faut qu'en même temps, maintenant, si on répond à ce besoin d'urgence, il faut qu'on mette en place une réforme structurelle de l'hébergement d'urgence. C'est absolument indispensable de lier les deux. On ne peut plus... Je n'accepte plus la réponse qui consiste à dire mettez 10 000 places de plus. C'est ce qu'on fait depuis aujourd'hui, maintenant, 5 à 6 ans, et qui conduit aujourd'hui à une impasse. C'est une impasse. C'est une impasse. Et les associations le reconnaissent aussi que c'est une impasse. Et donc, nous devons essayer de trouver des sorties possibles, des sorties rapides. Hier, quand j'étais devant les associations, je leur ai dit, mais dans les gens... Je vous donne un exemple. Dans les gens qui sont depuis plus de 2 ans aujourd'hui dans l'hébergement d'urgence, pour ceux aujourd'hui qui peuvent accéder au logement, OK, on les rend d'allô plus, plus, plus. C'est-à-dire que le premier logement social qui se libère, il est pour eux. Et on augmente le pourcentage de gens, effectivement, qui sortent dans le logement social issus de l'hébergement d'urgence. C'est une mesure qui est possible. On accélère des procédures préfectorales, on accélère ça, mais je pense qu'il est urgent de poser en même temps que le traitement de l'urgence, je l'entends, une réforme structurelle de l'hébergement d'urgence. Voilà. Je le pense très, très sincèrement. On ne peut plus se contenter aujourd'hui de continuer à augmenter le nombre de places sans réforme structurelle. Vous évoquez les collectivités locales, mais attendez, vous savez à qui vous parlez. Je suis président d'une communauté urbaine aujourd'hui où il y a entre 1 300 et 3 000 migrants sur le territoire chaque jour des gymnases à disposition gratuitement. Je le fais tous les jours. En ce moment même, je peux vous dire les bilans, j'ai les bilans. Et je le fais et je ne demande pas un sou à l'État. Et je le fais. Eh bien, c'est de la responsabilité des maires dont aussi on est là tous ensemble. Alors oui, l'État a une responsabilité, une compétence et le maire ne fait rien et il regarde des gens. Non mais vous rigolez ou quoi ? À un moment donné, l'élu local aussi, il est partie prenante de la solidarité et des valeurs de la République. Et je ne demande pas un sou à l'État pour le faire. Et mes gilinages je les donne gratuitement à l'État. Voilà. Parce qu'il y a les valeurs de la République et un maire est aussi républicain. Et moi, quand j'entends ça, quand j'entends opposer l'État aux collectivités locales sur les valeurs de la République, ça m'agace. On est là pour résoudre le problème. D'ailleurs, je vais vous dire, hier, quand j'ai rencontré les associations, on a proposé justement de trouver des terrains d'expérimentation avec des collectivités locales pour travailler ensemble cette question, pour voir comment on peut aborder les choses ensemble. Après, on posera la question du financement. Ce n'est pas la première question aujourd'hui. Les collectivités locales ont des moyens, elles ont des inages, elles ont des lieux d'accueil. Il faut arrêter avec ça. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on va essayer d'expérimenter sur un certain nombre de territoires une réforme structurelle de l'hébergement d'urgence. On va travailler avec les associations. Ils se sont engagés aussi à me donner davantage de transparence sur qui est dans l'hébergement d'urgence aujourd'hui parce que ça manque énormément. On a un manque d'observation de l'hébergement d'urgence aujourd'hui. On doit pouvoir travailler et je veux, avec les associations, mener une réforme en profondeur. Qu'il n'y ait pas de méprise. Je suis totalement pour l'inconditionnalité de l'accueil. Je ne remettrai jamais en cause l'inconditionnalité de l'accueil. Il est légitime que chacun ait un toit et ça fait notre fierté d'être français. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, à un moment donné, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et il faut réussir à tenir en réformant structurellement les choses sinon on n'y arrivera pas. Excuse-moi d'avoir été un peu long sur ce sujet. J'entends les passoires thermiques mais l'aide à la rénovation énergétique n'a jamais été aussi importante qu'en ce moment. Pour les ménages très modestes, c'est 90% des montants des travaux qui sont assumés par ma prime rénov. Si les collectivités locales rajoutent le 10% et moi je connais des collectivités locales qui en font et même plus d'une, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est zéro. C'est zéro pour les ménages très modestes la rénovation énergétique avec le bénéfice de la facture en moins. On ne peut pas dire aujourd'hui que les aides à la rénovation énergétique n'existent pas. à partir du 1er janvier 2014 vous avez voté dans le cadre de ce PLF des mesures quand même qui sont particulièrement généreuses en matière de rénovation énergétique. Voilà. Sur l'adaptation au vieillissement on vient de créer un outil ma prime adapte qui en général est complété par des collectivités locales des départements des communautés urbaines des villes. Aujourd'hui il y a des dispositifs qui n'ont jamais été aussi généreux pour adapter le parc au vieillissement. Ça n'a jamais été aussi généreux. Donc moi quand on me dit qu'il n'y a pas assez j'ai un petit peu de mal. Enfin sur la vacance il y a eu des expérimentations de réquisition dans les années 90-2000 qui ont globalement été des échecs. Moi qui ont globalement été des échecs. La réquisition a globalement été un échec. Et d'ailleurs tout le monde est revenu dessus. Par contre un plan de lutte contre la vacance. Moi j'en ai sur le territoire que je connais bien aussi. Aujourd'hui on a la liste de tous les propriétaires des logements vacants. On est en train de les appeler un par un et on est en train de travailler. Généralement c'est des personnes qui ne connaissent pas les dispositifs qui existent. Le qu'avantage, les aides ne connaissent pas. Donc on les appelle individuellement et on est en train de travailler avec eux. Et je peux vous dire qu'une large partie de cette vacance on est en train de la reprendre. D'autres villes sont en train d'y travailler. J'ai entendu récemment la ville de Paris se lancer dans un grand plan de lutte contre la vacance. Très bonne chose. Donc effectivement aujourd'hui les communes ont la possibilité de lancer des grands plans de lutte contre la vacance. En tout cas l'État accompagne très très fortement. Donc là-dessus il y a vraiment des moyens d'aller plus loin. Les étudiants deux choses. D'abord vous l'avez vu l'annonce de 35 000 créations de logements sociaux étudiants dans le mandat dont 8 000 à la rentrée prochaine. Ça c'est des engagements très très concrets. 8 000 logements sociaux étudiants à la rentrée 35 000 d'ici la fin du quinquennat. Deuxièmement l'ouverture dans le cadre du projet de loi de finances du logement locatif intermédiaire pour les résidences gérées. Ça veut dire que demain il y aura des résidences étudiantes en logement locatif intermédiaire à 15% de moins que le marché. Et je peux vous dire aujourd'hui d'ailleurs qu'un certain nombre d'investisseurs s'y intéressent. Donc ça pourra permettre de donner le logement social étudiant le logement intermédiaire étudiant et puis il y a le privé. Et donc chacun suivant ces moyens on est en train de le développer. Et puis il y a aussi derrière une question d'aménagement du territoire l'organisation des universités. Moi je le dis librement une université peut aussi délocaliser une partie de ses formations dans des villes moyennes où le loyer est moins cher et où il y a des disponibilités. Je vois aujourd'hui une université comme Angers en train de discuter avec le maire de Laval pour décentraliser un certain nombre de formations et permettre à Laval d'accueillir des étudiants ce qui fait le bonheur de Laval et le bonheur des étudiants qui dépenseront 200 euros de moins chaque mois. Et faire les licences à Laval je ne vois pas ce qu'il y a de gênant ça s'appelle l'aménagement du territoire. Voilà. Et donc rien n'empêche d'aller plus loin sur cette question-là. Sur le foncier sur le foncier je partage totalement je pense qu'il faut qu'on renforce considérément le travail sur le foncier donner plus de moyens aux collectivités donner plus de moyens aux établissements publics fonciers veiller à ce que chaque collectivité je pense notamment aux petites villes qui puissent disposer d'un établissement public foncier Madame Ferrari Madame la députée je pense que vous avez soulevé un point sur lequel nous souhaitons avancer le droit de préemption etc. Et donc oui dans la loi logement nous souhaitons beaucoup plus d'outils sur le foncier ça me paraît être un enjeu majeur pour l'avenir notamment dans le cadre de la production de logements vous évoquez les difficultés en Auvergne-Rhône-Alpes moi je partage votre constat c'est triste voilà c'est triste à un moment donné qu'un président de région puisse contester aujourd'hui le fait que le modèle de développement territorial qui a perduré depuis 70 ans et qui a mis un certain nombre de concitoyens dans le mur il faut le dire doit continuer voilà moi je suis triste de constater qu'un président de région puisse penser ça moi je pense que le modèle de développement territorial qu'on a développé qui va à l'encontre de la transition écologique et qui a mis nos concitoyens dans une situation très difficile en termes de dépendance au carburant doit encore continuer des années de plus je pense qu'il est temps de faire la transition l'évolution des critères du DPE je suis partagé entre deux choses d'abord oui dans le logiciel les petites surfaces sont pénalisées donc que l'on essaie pour une raison question de personnes rapport à la surface vous connaissez ça qu'on corrige l'effet petite surface me semble légitime et juste donc effectivement sur les petites surfaces qu'il y ait un correctif du DPE ça ne me choque pas du tout et on y réfléchit avec Christophe Béchut au-delà de ça je pense que les débats sur le thermomètre quand il fait chaud et de savoir s'il fait 38 ou 39 disons qu'il fait 38 et demi et au bout du compte il fait chaud et il y a urgence je pense qu'il faut dépasser le débat sur le DPE on pourra toujours discuter du thermomètre il sera jamais bon il sera jamais parfait mais à un moment donné il faut y aller et donc la loi climat résilience a prévu le DPE c'est pas un mauvais outil je le dis on peut corriger sur les petites surfaces mais globalement ça reste un bon outil donc utilisons-le et faisons avancer les choses et je doute qu'à loge manger un jour il y a un thermomètre pour dire que c'est un super logement vachement bien isolé voilà donc à un moment à un moment à un moment il faut y aller et je pense que la transition énergétique le commande vous avez eu les tristes constats de la COP 28 à Dubaï dont on je pense dont on est tous profondément désolé je le dis franchement c'est très triste de constater aujourd'hui les résultats sur la COP 28 donc au moins que notre pays essaie de porter un peu plus haut le flambeau de la transition écologique vous avez évoqué quelque chose qui me semble très important dans notre débat sur la loi logement c'est la question de l'acceptabilité de la population à la construction il fut un temps une partie de la population avait une forme d'hostilité à l'égard des logements sociaux aujourd'hui il y a une forme d'hostilité dans une partie de la population à la construction tout court c'est une question démocratique c'est une question politique j'entends c'est pas récent ça évolue ça évolue dans un sens qui n'est pas le sens du vivre ensemble pour aller vite je pense qu'il faut entendre cette aspiration de nos concitoyens et donc la solution ne peut pas être que l'aide au maire bâtisseur je pense qu'à un moment donné qu'on revoit je l'ai dit tout à l'heure qu'on revoit le modèle économique pour les communes de la production de logements notamment de logements sociaux totalement d'accord je l'ai même évoqué moi-même tout à l'heure mais je pense qu'il faut aussi sans doute se poser des questions sur le fond pourquoi à un moment donné un certain nombre de nos concitoyens expriment pas une forme de régime en tout cas une forme de contestation par rapport à une plus de densité et voir comment finalement on peut concilier demain un modèle de développement territorial fondé sur la transition écologique et donc sur une limitation de la consommation foncière avec une acceptation finalement de la forme urbaine et je pense que c'est des choses que très sincèrement chaque président d'agglo aujourd'hui chaque maire se pose au quotidien et je pense que ce débat vaut le coup d'aller un cran plus loin et d'aller le comprendre un peu plus finement parce que demain de toute façon il faudra qu'on aborde cette question là je pense que ces questions nature en ville sont essentielles et je ne vois pas d'incompatibilité à poser la question de la nature en ville avec une densification je pense que c'est pas incompatible je connais plein de villes qui le font et qui arrivent très bien mais ça pose la question de la forme urbaine et de la façon dont on développe la ville on ne la développe pas n'importe comment mais voilà la question du cadre de vie elle se pose de façon nouvelle aujourd'hui notamment au sein des métropoles et je pense que ça nécessite une vraie réflexion d'urbanisme l'accompagnement de l'état c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué dans ma présentation liminaire évidemment l'état doit rester garant de beaucoup de choses dans le cadre de la décentralisation de la politique du augement c'est pas je file le mystérie c'est un état qui reste garant garant de la loi SRU par exemple donc vous connaissez maintenant le bilan triennal garant de l'hébergement d'urgence très probablement garant des APL très probablement ça ne veut pas dire je reviens à l'hébergement d'urgence ça ne veut pas dire que les collectivités locales ne n'ont pas un rôle à jouer notamment dans la répartition des places d'hébergement d'urgence on peut demain demander à l'AOH un schéma d'organisation de places d'hébergement d'urgence à l'échelle de l'agglomération par exemple c'est quelque chose qui est possible ça existe pour les gens du voyage pourquoi ça n'existerait pas pour l'hébergement d'urgence évidemment le livret A la fiscalité la TVA les produits du logement social tout ça demain c'est la fiscalité locative madame Ferrari vous avez une mission là-dessus ça restera un rôle de l'état majeur donc effectivement l'état restera garant est aussi responsable du modèle économique du logement il faut être très clair avec ça voilà voilà monsieur le président je crois avoir presque balayé merci monsieur le ministre et je dois dire qu'à titre personnel je suis très sensible à une réaffirmation qui est portée avec autant de force de la solidarité au sein de l'état dans son ensemble large puisque sur le plan de la science politique l'état c'est l'état les collectivités territoriales et la sécurité sociale et qu'il y a parfois une part d'instrumentalisation dans l'opposition qu'on établit entre les uns et les autres et je ne pense pas qu'on y soit gagnant devant les français et monsieur le GAC monsieur le député du Finistère vous avez la parole merci monsieur le président et bien écoutez ravi d'abord d'accueillir le ministre pour la première fois au sein de notre délégation et ravi aussi d'entendre ses propos ses propos liminaires autour de la décentralisation et la différenciation et d'essayer à chaque fois que c'est possible de trouver une réponse adaptée à chaque territoire nous sommes très sensibles ici à ce propos pour ma part et donc vous avez raison de rappeler qu'il y aura une fenêtre législative très importante au premier semestre et dont il faudra attirer toutes les opportunités à la fois les propositions de loi de nos collègues le projet de loi que vous allez présenter les missions qui seront présentées tout ça effectivement devrait est de bonne augure pour la suite je considère pour ma part que la décentralisation c'est toujours un gage d'efficacité pour mener les politiques publiques mais aussi il y en a bien besoin en ce moment un moyen de rénover notre démocratie locale puisque des questions c'était un témoignage puisque vous avez évoqué le président vous le président dans votre propos liminaire le Pinel Breton j'étais là des députés qui a défendu ces amendements en 2019 pour le projet de loi de finances 2020 et effectivement le Pinel Breton dont l'amendement n'a pas été voté à l'unanimité en séance je le dis parce que tout le monde n'est pas toujours partisan de différenciation en séance et pourtant peut-être non mais ce que je voulais vous dire puisque une question c'était en plus dans la fenêtre qu'on évoquait tout à l'heure il y a effectivement le rapport Wörth très attendu aussi sur la décentralisation la différenciation et j'espère que vous serez auditionné et j'espère que vous apporterez votre contribution sur le logement auprès de notre collègue Wörth non ce que je voulais dire c'est que il ne faut pas non plus complètement repartir à zéro et qu'il faut sans doute s'appuyer sur l'existant de ce qui a fait ses preuves je parle de la Bretagne vous parlez beaucoup de Dunkerque vous avez raison parlons de ce que l'on connaît le moins mal nos territoires j'ai été élu local aussi et en Bretagne nous avons le CRRH notamment qui fonctionne bien le comité régional de l'habitat et de l'hébergement nous avons une CTAP qui fonctionne bien aussi la commission territoriale de l'action publique donc il faut il faut s'appuyer sur ces sur toutes ces techniques sur toutes ces structures qui existent déjà et quand vous parlez notamment du chef de fila je pense qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir un même chef de fila en Bretagne en Franche-Comté ou en PACA donc voilà un peu vous dire que nous serons vraiment derrière vous si vous portez ces politiques de différenciation de décentralisation et que nous vous soutiendrons de tout coeur voilà merci une question une question de monsieur Philippe Lothiot monsieur le député du Var oui merci monsieur le président monsieur le ministre alors une observation générale et deux points très rapidement de sujet précis observation générale concerne plus globalement l'inquiétude quand même qu'on peut avoir sur la situation d'habitat en général public et privé d'ailleurs puisque la plupart aujourd'hui des logements sociaux sont le fait d'opérations mixtes en VFA il y a un vrai souci et je m'étonne quand même j'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait pas de mesures conjoncturelles urgentes qui soient prises pour faire face à cette crise je suis très surpris de cela on en a réclamé on ne les voit pas venir ça c'est l'observation générale pour revenir plus particulièrement sur la décentralisation deux points premier point sur les autorités organisatrices de l'habitat alors il y a la question du périmètre ce que soit les attaques de la communauté parfois les départements moi il y a un problème à partir du moment on veut leur donner plus de pouvoir qui dit AOH aujourd'hui dit PLU intercommunal ça fait partie il faut un PLU intercommunal or certains nombre de communes n'ont pas envie de laisser leurs compétences PLU ils veulent garder la main sur l'urbanisme il y a peut-être une petite contradiction demain sauf à ce qu'on assouplisse le sujet à ce qu'on dise on va renforcer les autorités organisatrices de l'habitat les AOH et laisser quand même les communes maîtriser aujourd'hui leur urbanisme et leur PLU donc ça c'est la première question j'avais une deuxième question sur le rôle des maires vous y avez répondu en partie monsieur le ministre et je vous en remercie je suis heureux d'entendre qu'en effet cette question va se poser et les questions sont ouvertes je peux vous assurer pour discuter avec un centre de maire moi j'ai des maires qui me disent très clairement moi je ne suis pas contre le logement social mais j'arrête d'en faire parce que je ne peux plus j'en ai assez d'avoir de me faire imposer des gens et de ne pas pouvoir répondre aux besoins de ma population etc et ça me retombe dessus donc j'ai des maires très clairement qui disent moi tant que j'ai plus la main j'en ferai plus alors il y a une proposition de loi qui a été votée par le Sénat récemment je crois à ce sujet il y a un texte qui a été voté par le Sénat je crois que l'AMF ou encore Ville de France tout récemment met ça sur le tapis aussi plus de pouvoir aux maires j'espère j'insiste un petit peu sur ce point vous y avez en partie répondu j'espère que ce sera véritablement entendu dans les réformes à venir je vous remercie merci je précise que monsieur le ministre devra nous quitter dans 19 minutes très exactement la parole est à monsieur François Piquemal monsieur le député de Haute-Garonne vous avez la parole oui merci monsieur le président monsieur le ministre je vous rassure je ne vais pas prendre 19 minutes même si je pourrais les faire sans souci mais je pense qu'on aura l'occasion de débattre en hémicycle et bien sûr dans notre souci du partage de temps de parole déjà vous dire que vous avez parlé d'une boîte à outils bon c'est une expression qui revient souvent dans les discussions notamment sur les collectivités il y a au moins un des outils que nous validons c'est celui de la préemption de faciliter la préemption notamment sur le fond foncier dans les grandes villes pour ne pas le laisser simplement aux promoteurs privés pour le reste moi j'aimerais vous interroger sur bon vous avez évoqué énormément de sujets mais sur la question de la décentralisation du logement je reprends les propos d'Emmanuel Cause qui est présidente de l'USH à ce sujet elle dit pourquoi est-ce qu'on décentralise est-ce que c'est pour être plus efficace ou est-ce que c'est pour se débarrasser d'un fardon et c'est d'accord bon mais en tout cas je pense que c'est une interrogation que beaucoup se posent et par exemple vous avez pris vous avez fait un long un long développement sur l'hébergement d'urgence bon j'aurais des désaccords avec vous sur le constat du plan logement d'abord et sur ce qui a été fait de manière conjoncturelle ou structurelle mais peut-être peut-être y a-t-il une piste qui fait que vous avez dit ceux qui sont en hébergement d'urgence depuis longtemps et vous avez raison il y en a qui sont depuis très longtemps doivent avoir accès au logement social très rapidement sauf que il y a le bilan triennal de la SRU qui vient de sortir et on apprend que deux tiers des communes ne remplissent pas leur objectif ce qui est désolant pour le logement public et ce qui est désolant aussi pour les maires le tiers des maires qui eux font les efforts pour cela or comment décentralisant davantage on va s'assurer par exemple que les communes remplissent leurs obligations de logements sociaux qui permettraient à terme de désengorger le secteur de l'hébergement d'urgence par ailleurs vous avez dit et je finis là dessus que bien sûr l'état avait à prendre en charge cette compétence mais que les collectivités locales pouvaient le faire il y en a qui le font je ne connais pas d'un carte dont je ne préjuge pas du tout de votre volonté mais moi je vois à Toulouse il n'y a pas une volonté communale d'être volontariste sur l'hébergement d'urgence par exemple donc ça veut dire qu'en décentralisant encore davantage on va avoir des politiques d'hébergement d'urgence plus ou moins variables ou alors certaines communes qui vont se défausser sur d'autres avec les problématiques que ça pose donc j'aimerais savoir un petit peu quel est l'équilibre que vous allez trouver dans votre boîte à outils pour qu'il n'y ait pas deux entités qui tiennent ensemble le même outil et que ce soit assez inefficace merci chers collègues la parole est à madame Anne Bruniera madame la secrétaire de la délégation vous avez la parole merci monsieur le président merci monsieur le ministre pour votre présence et pour vos propos en tant qu'élu de Lyon je vais cibler le mien sur les zones tendues je veux revenir sur les mécanismes qui existent pour réguler le marché du logement et notamment du logement locatif le premier vous l'avez dit c'est la régulation des locations meublées de courte durée nous y travaillons il existe déjà un dispositif de régulation dans certaines communes de plus de 200 000 habitants et notamment à Lyon et ma première question était avez-vous un bilan de ces premières mises en oeuvre deuxième outil c'est l'encadrement des loyers mis en place à titre expérimental par la loi Elan prorogé par la loi 3DS on constate néanmoins en tout cas c'est le cas à Lyon un certain nombre d'abus notamment par l'usage des compléments de loyer vous savez mon attachement au logement étudiant nos étudiants louent souvent des logements meublés or les compléments de loyer pour les logements meublés permettent de déroger à l'encadrement et parfois ce n'est pas justifié la question là c'est celle du contrôle qu'en est-il comment peut-on faire par ailleurs j'en profite pour dire que je trouve votre idée de soumettre le droit d'encadrer les loyers à un engagement de production de logements très intéressante troisième point c'est celui de la programmation la métropole de Lyon a mis en place il y a quelques années et après beaucoup de mois de travail un plan local de l'urbanisme et de l'habitat or nous constatons que de plus en plus des maires de la métropole incitent les promoteurs à construire moins que ce que le PLU les autorise à faire conséquence un déficit de logement qui pèsera bien sûr pour de longues années dans notre métropole comment peut-on lutter contre ce phénomène dernier point qui n'est pas propre aux grandes agglomérations les DPE vous en avez parlé notamment par rapport aux petites surfaces et je ne reviens pas sur le sujet des bâtiments classés dans une ville qui est classée au patrimoine de l'UNESCO et je voulais savoir quand est-ce que ce sujet évoluera pour les petites surfaces car je suis sollicité par plusieurs Lyonnais très attentifs à ce point je vous remercie Merci La parole est à M. Stéphane Buchaud M. le député de Vendée Merci M. le Président de la Vendée littorale et donc M. le Ministre je vais vous emmener avec moi au bord de la mer si vous l'acceptez bien évidemment en tous les cas très heureux moi aussi la caravane on est garée devant le absolument on va parler des camping-cars je vais plus sérieusement en tous les cas très heureux de vous auditionner dans le cadre de cette délégation de cette délégation pardon en tous les cas vous dire que plus sérieusement sur le littoral et pas qu'en Vendée bien évidemment c'est une véritable bombe à retardement la situation est particulièrement catastrophique sur la question du logement donc vous dire plusieurs choses très rapidement la première chose c'est que je fais partie de ceux qui se félicitent de la proposition de loi qui a été examinée la semaine dernière mais je suis totalement désespéré de la teneur de ce qui s'est passé je sais qu'on va y arriver mais vraiment enfin moi j'ai reçu en particulier un SMS enfin des SMS de la mère de l'île-dieu où c'est encore plus catastrophique elle me dit on est au bord du gouffre donc j'avais deux petites questions très rapides la première c'est cette PPL évidemment est une brique ça a été beaucoup dit absolument nécessaire mais malheureusement insuffisante et qu'envisagez-vous et quelles sont les perspectives plus larges qu'on pourrait mettre en oeuvre pour améliorer la situation du logement et faire en sorte que les jeunes ménages de nos territoires littoraux insulaires et non insulaires puissent continuer à se loger là où ils ont grandi ça c'est la première première question et puis deuxième deuxième interrogation j'avais dans le cadre de cette PPL posé un amendement qui visait à ce que les maires puissent exonérer de taxes foncières les propriétaires de résidences secondaires qui passaient en location à l'année c'est une demande forte de la part d'un certain nombre enfin de beaucoup d'élus locaux de maires des littoraux cet amendement a été déclaré irrecevable j'ai du mal à m'en remettre pour tout vous dire donc je voulais avoir votre sentiment par rapport à tout ça voilà merci beaucoup et vous êtes le bienvenu en Vendée évidemment merci monsieur le député la parole est à madame Stella Dupont madame la vice-présidente vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre en passant en allant en Vendée vous pouvez vous arrêter en Anjou monsieur le ministre je voudrais pour ma part revenir sur la question de l'hébergement d'urgence sujet qui m'est cher et que je suis attentivement depuis de nombreuses années et même si moi aussi je porte régulièrement des demandes de places supplémentaires je n'oublie pas que ce n'est pas une fin en soi et j'ai bien en tête aussi que on est passé de moins de 100 000 places à 203 000 places et que l'effort et la politique souhaitée par le président de la république il y a quelques années est au rendez-vous mais qu'on a une difficulté structurelle et vous l'avez très bien évoqué je vous remercie pour vos mots votre esprit républicain tel que vous l'avez développé et je pense que on ne peut pas dans un contexte de déséquilibre de nos fissances publiques de précarité d'un certain nombre de nos concitoyens ou de personnes présentes sur le territoire continuer à se contenter de demander des places il faut ouvrir ce sujet il faut l'ouvrir largement sur les politiques et les crédits qui relèvent de votre responsabilité monsieur le ministre mais pas seulement sur les crédits aussi qui relèvent du ministère de l'intérieur puisque c'est un tout et on ne peut pas continuer à courir chacun dans son couloir sans avoir cette vue d'ensemble et c'est vrai qu'il nous faut une réforme structurelle de l'hébergement d'urgence mais aussi une réforme et des mesures adaptées au public qu'on a à accueillir et la question des régularisations que vous avez évoquées à l'instant qui malheureusement a été mise de côté telle qu'on l'a vu hier c'est très regrettable puisque ce n'est pas la solution mais c'est une partie des solutions et il nous faut absolument avancer arrêter de se voiler la face arrêter de se réfugier dans l'hypocrisie il y a dans notre pays des gens qui travaillent qui font tourner notre économie et qui sont dans l'hébergement d'urgence ce n'est pas normal ce n'est pas acceptable il faut le traiter là maintenant et c'est vrai que à l'heure où on est encore dans les discussions autour de la loi immigration intégration et de son rejet hier à l'Assemblée nationale on a tous plein de choses qui nous traversent esprit mais moi je pense avant tout à ces personnes étrangères qui font tourner notre pays et qui sont dans une attente sans visibilité donc il y a urgence à agir et vous pouvez compter sur moi et sur ma mobilisation puisque le travail que vous engagez avec les associations peut aussi se faire avec des parlementaires et voilà je suis votre homme monsieur le ministre sur ce sujet si vous en avez le besoin quelle offre de bon service la parole est à monsieur le ministre Stéphane Travers merci monsieur le président monsieur le ministre avant d'aller dans cette magnifique région des pays de Loire vous pouvez aussi passer par la presqu'île du Cotentin dans la Manche un beau territoire littoral plus sérieusement monsieur le ministre vous avez présenté votre feuille de route du gouvernement en matière de logement le 17 novembre dernier moi je veux saluer cette feuille de route qui est la vôtre et que vous allez déployer et que nous allons bien évidemment accompagner à vos côtés sur les questions plus littorales dans la continuité de ce que vient de porter Stéphane Buchou quelles sont les mesures qui sont envisagées pour intégrer les logements locatifs de tourisme aux dispositifs qui rendent obligatoire la rénovation énergétique de cela parce que nous avons dans nos territoires littéraux des logements de tourisme qui représentent bien souvent la majeure partie du parc locatif c'est un sujet pour loger bien évidemment les habitants de nos territoires mais c'est une forme aussi une source d'économie très importante aussi dans nos territoires ruraux que ce parc locatif et je souhaitais savoir comment nous allions travailler sur ces sujets ensemble dans les semaines et les mois à venir et j'avais une autre question mais vous y avez répondu sur le calendrier que vous proposez dans la lutte contre l'habitat indigne merci monsieur le ministre et enfin pour clôturer cette batterie de questions auxquelles monsieur le ministre essaiera de répondre en 5 ou 6 minutes je donne la parole à monsieur Jean-François Lovisolo monsieur le député du Vaucluse merci président ça fait un voyage à travers la France tout ça c'est sympa merci monsieur le ministre de votre présence à nos côtés simplement une petite question parce que j'en ai plusieurs mais je ferai court pas de politique du logement sans politique foncière magnifique outil pour les collectivités locales on en use et on en abuse les EPFR la difficulté aujourd'hui c'est que dans les zones tendues dans les zones touristiques ou les zones à fort tension toute production de logements sociaux est devenue impossible du fait de la spéculation sur le prix du foncier on régule les loyers pourquoi ne pas réguler finalement la plus-value sur les cessions immobilières alors que finalement on passe de rien à une fortune sur le fait d'une décision administrative de modifier le trait d'un PLU et je me pose la question depuis longtemps tant qu'ancien élu local de savoir comment c'est possible qu'il n'y ait pas une régulation plus forte qui générerait moins de tension et qui permettrait aux collectivités locales de solliciter le PFR et de sortir enfin des opérations de logements sociaux équilibrés ce qui permettrait de régler pas mal de questions d'impasse notamment sur l'application de la loi SRU dans pas mal de communes merci monsieur le ministre vous avez la parole merci je n'étais pas revenu sur le zonage et le Pinel Breton parce que c'est un bel exemple de ah ben il est parti Pinel Breton est parti voilà parce que c'est une logique de différenciation territoriale et donc ça vise effectivement à répondre aux objectifs qu'on veut atteindre sur la mission Wörth j'ai rencontré Eric Wörth la semaine passée on a décidé évidemment de s'articuler dans notre travail Eric Wörth travaille sur une approche plus large de la décentralisation et j'ai envie de dire évidemment tout ce qui concernera le logement sera fait en cohérence avec Eric Wörth la question il y a la question de de reprise sur finalement l'idée de la mesure conjoncturelle urgente ou comment on va aborder la question de la situation du logement aujourd'hui par le passé quand on a connu des crises du logement notamment depuis depuis 2000 on a à chaque fois répandu par une mesure magique on a à chaque fois répandu par une mesure d'ailleurs il faut l'appeler il faut l'appeler un chat par un chat par un dispositif d'aide fiscale d'investissement locatif puissant le CELI 2008 voilà ce que ça a produit et je vous invite à regarder la courbe de Friguit je pense que vous connaissez ça si vous connaissez pas je vous invite parce que ça montre bien le décrochage des prix immobiliers par rapport au bouffoir d'achat des ménages ce que ça a fait c'est qu'à chaque fois qu'on commençait à avoir une correction ça a fait repartir les prix immobiliers à la hausse à des niveaux incroyables et c'est normal puisqu'on redonnait à chaque fois en fait on recrée une demande artificielle de logement les dispositifs d'aide fiscale d'investissement locatif vous le savez c'est pas une demande de logement c'est une demande à payer moins d'impôts et le support est le logement à la sortie et donc c'est déconnecté en fait de la réalité du marché du logement et donc le prix s'ajuste à une demande artificielle et je vais vous donner 15 chiffres début des années 2000 20% des accès dans la propriété sont des cadres aujourd'hui c'est 43% c'est à dire que ces prix immobiliers qui se sont envolés à chaque relance par un dispositif fiscal ont exclu de l'accession à la propriété des catégories populaires et des catégories moyennes et aujourd'hui on est en train de se poser la question de l'accession sociale à la propriété et on est en train d'inventer des dispositifs spécifiques pour répondre à cette situation donc remettre un petit coup de dispositif magique dispositif d'aide fiscale d'investissement locatif qui serait un super cellier ne fera que on est à un neuf sur l'accord de rique c'est à dire qu'on est 90% au dessus du pouvoir d'achat immobilier enfin du niveau du prix immobilier donc on a vraiment totalement décroché une grande partie de la population aujourd'hui du prix du logement remettre un coup là dessus je crains qu'on perde tout le monde et que l'accession à la propriété on finira à ce qu'elle ne soit plus possible donc qu'il y ait des corrections à un moment donné notamment sur le prix foncier ça a été évoqué qu'il y ait des corrections sur les prix fonciers aujourd'hui très sincèrement je pense que c'est indispensable et d'ailleurs quand je discute avec les promoteurs ils le souhaitent et d'ailleurs quand j'interroge les membres du CNR logement quand je dis si vous deviez retenir une mesure du CNR logement ils disent tous la même chose la question des prix fonciers c'est-à-dire la régulation des prix fonciers et donc ce qui nous a emmenés aujourd'hui dans le vide c'est une concurrence effrénée sur les prix fonciers avec une demande artificielle de logement à la sortie dopée par les dispositifs fiscaux et on en est là voilà et donc je n'aime pas la mesure qui viserait à artificialiser une demande et donc du coup notre stratégie c'est plutôt de rééquilibrer en fait les choses et de dire il faut remettre il faut que l'accession soit possible il faut que le LLI il faut que le LLS etc on a donc lancé un plan de rachat CDC Habitat Action Logement qui marche pas mal qui marche pas mal 47 000 logements honnêtement les retours sont plutôt bons il y a beaucoup de demandes on est en train de travailler avec CDC Habitat et Action Logement pour le poursuivre en 2024 pour tenir ça on continue à travailler sur le logement locatif intermédiaire hier soir je peux tout vous dire j'étais à un débat avec des investisseurs institutionnels sur leur retour dans le logement on est en train de travailler pour poser les conditions du retour des institutionnels dans le logement alors de manière minoritaire on est en train de parler de ce sera toujours minorité aujourd'hui c'est 1% du marché locatif privé il pourrait passer à 4% que ça ne déflorerait pas et ça permettrait de répondre je pense aux résidences gérées étudiants en LLI en logement locatif intermédiaire en plus avec des loyers encadrés donc ça permettrait effectivement d'avoir plus d'épargne mobilisé je pense à l'accession sociale vous avez vu que sur le prêt à taux zéro on l'a gardé pour l'accession sociale sur l'ensemble du territoire national je crois beaucoup à des dispositifs de démembrement de type BRS j'y crois beaucoup je pense qu'aujourd'hui si on verrait très sincèrement ça se développe et aujourd'hui j'ai beaucoup d'acteurs qui croient en ces dispositifs ça existe dans d'autres pays c'est beaucoup plus développé et si c'est pas le BRS on peut faire des innovations financières avec des prêts in fine c'est des choses imaginables notamment sur le foncier je crois en ces innovations financières qui doivent pouvoir redonner un peu de capacité à être sur l'accession on a eu un accord avec le mouvement HLM pour équilibrer la rénovation et la production on a un plan logement étudiant vous comprenez la stratégie la stratégie c'est plutôt qu'un produit miracle qui va orienter toute la production de logement vers la réponse à un objet c'est d'essayer d'équilibrer sans peser négativement sur une reprise à la hausse des prix fonciers voilà pour aller vite je rappelle que les promoteurs jusqu'à encore mi-2023 donnaient des consignes à leurs acteurs de continuer à monter sur les prix fonciers jusqu'à mi-2023 donc à un moment donné voilà donc la réponse elle est plus ta c'est d'essayer plutôt qu'une mesure particulière essayait de mettre un certain nombre de mesures pour répondre à l'enjeu conjoncturel et je n'oublie pas une chose c'est que la crise conjoncturelle ne doit pas masquer la crise structurelle elle est profonde je parlais du prix je parlais du noyonnement des populations enfin voilà il y a une crise structurelle profonde et il faut s'y attaquer aussi sur la OAH aujourd'hui c'est marqué PLUI dans le cadre de la loi logement c'est des choses qu'on peut modifier c'est des choses qu'on peut modifier et donc justement ça fait partie de la concertation n'hésitez pas à nous faire passer j'ai envie de dire ce qui vous paraîtrait pertinent de mettre dans ce que doit être demain la OAH sachant qu'il faudra donc couvrir la France d'AOAH par essence la décentralisation c'est qu'il faut couvrir la France donc ça veut dire que la France doit être couverte d'AOAH donc pas de zone blanche pas de zone blanche à la limite nous avons un débat sur faut-il faire la décentralisation en deux temps c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui les DOM est-ce qu'aujourd'hui la métropole du Grand Paris tout ça est-ce que c'est mûr pour la décentralisation de la politique du logement ça pose question aujourd'hui donc on n'est pas obligé de le faire sur la totalité du territoire national la décentralisation de la politique du logement on peut la faire en deux temps dans un certain nombre de zones mais en tout cas aujourd'hui pour l'ensemble de la province métropolitaine je pense qu'il n'y a pas trop de débat et donc ça voudrait dire qu'il faudra au moins couvrir la totalité de la France métropolitaine hors MGP j'ai envie de dire d'AOAH donc du coup il faudra des critères de l'AOAH qui évoluent la SRU je ne vais pas rappeler à chaque fois le truc maintenant je pense que vous savez que j'étais l'un des co-écrivains de l'article 55 de la loi SRU vous le savez bon voilà je ne vais pas le refaire à chaque fois mais donc c'est une loi à laquelle je tiens c'est une loi importante bonne loi mais surtout une loi importante parce que aujourd'hui un logement social sur deux en France vient de la loi SRU alors on peut toujours trouver la bouteille à moitié vide ou à moitié vide un logement social sur deux en France est produit par la loi SRU c'est fort donc on peut toujours on peut toujours trouver la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine à moitié pleine pardon certains vont dire oh là là la loi SRU c'est un irritant et d'autres vont dire ça ne va pas assez vite moi je retiens une chose c'est que ça fait avancer les choses et s'il y a des maires qui m'appellent pour demander à ne pas être carencés et qui sont carencés quand même ça veut dire que ça doit les gêner quand même sinon ils ne m'appelleraient pas donc ça veut dire que ça veut dire que c'est une loi qui marche je rappelle que c'est une loi qui a survécu à toutes les majorités de gauche de droite celle-ci qui a été qui a tenu 25 ans et qui quand même sur le temps long produit des résultats que la fondation Abbé Pierre dise qu'elle n'est pas satisfaite ok ok c'est normal c'est son rôle quelque part à la fondation Abbé Pierre de dire ça mais sur le temps long c'est une bonne loi qui fait avancer les choses et qui permet justement de rééquilibrer le logement social à l'échelle des territoires sur l'hébergement d'urgence je ne crois pas à la décentralisation de l'hébergement d'urgence aujourd'hui aujourd'hui des présidents d'intercommunalité me l'ont demandé je ne vais pas les citer mais j'ai des présidents d'intercommunalité qui me disent moi je pense qu'on faut tout prendre et donc je suis pour prendre les APL l'hébergement d'urgence j'en ai un exemple en tête qui m'a dit très clairement les choses comme quoi les positions peuvent être très différentes mais je n'y crois pas c'est à dire je ne pense pas qu'il y aura un consensus au niveau des associations d'élus locaux pour prendre l'hébergement d'urgence on voit bien que on voit bien que ça doit rester le prérogatif étatique ce que je disais tout à l'heure c'est que on pourrait quand même débattre de l'hébergement d'urgence dans les AOH je parlais par exemple d'un schéma de développement des places d'hébergement d'urgence comment ça se passe dans une intercommunalité il y a la réunion de l'ensemble des maires tu l'as pratiqué on réunit l'ensemble des maires et on essaie de trouver des équilibres entre nous pouvoir à un moment donné mettre l'hébergement d'urgence et la création des places d'hébergement d'urgence à l'ordre du jour de la réunion des maires d'une intercommunalité c'est peut-être pas si mal c'est peut-être pas si mal de se poser la question d'une juste répartition des places d'hébergement d'urgence en fonction bien entendu de l'accès à la mobilité etc. Donc c'est ça que j'évoquais tout à l'heure c'était pas une décentralisation de la compétence d'hébergement d'urgence c'est plutôt un débat sur les collectivités locales et l'hébergement d'urgence quelle responsabilité comment elles participent finalement à une politique nationale qui me semble républicaine vous posez par contre un débat sur décentralisation et production de logements locatifs sociaux c'est un beau débat politique et alors il y a deux façons d'y répondre soit la responsabilité politique effectivement à l'échelle de l'AOH c'est-à-dire en clair le renforcement d'un portée à connaissance de l'État public c'est-à-dire où l'État exprime publiquement le nombre de logements qu'il faut construire le nombre de logements sociaux qu'il faut construire et dans ce cas-là on renvoie à la responsabilité démocratique à l'échelle de l'intercommunalité c'est-à-dire en clair on responsabilise les élus politiques de terrain deuxième option des garde-fous dans la loi des garde-fous en termes de production donc il y a deux options la responsabilité politique ou les garde-fous législatifs mais c'est un débat la décentralisation et la production de logements locatifs sociaux j'essaie d'accélérer sur les zones tendues le bilan de la compensation ça n'a marché véritablement ce n'est que Paris qui pourrait faire ce bilan et globalement à Paris ça marche mais c'est vrai que là la proposition de loi L'Hommeur et Chanise donne des outils complémentaires notamment le quota notamment un meilleur suivi des autorisations des autorisations un meilleur suivi du changement d'usage etc. donc qui donnera encore plus de moyens aux maires mais globalement à Paris ça a marché le complément de loyer je partage je pense qu'il y a peut-être la nécessité d'intégrer dans la loi une définition du complément de loyer en fait je pense que c'est ça qui serait utile les maires qui construisent moins que ce qu'autorise le PLU on renvoie à la question sur la question de l'acceptabilité de la population donc il y a une vraie question de fond autour de ça oui alors encore une fois il y a deux débats il y a ce qu'on pourrait faire pour pousser les maires à mais je n'oublie pas une chose et on a été un certain nombre être maire ici le maire il n'exprime jamais que quelque chose qui est de fond dans la population donc je pense qu'il faut traiter les deux c'est à dire qu'à la fois qu'il garde fou pour que le maire ne parte pas dans la facilité de ne plus construire dans des zones où il y a besoin de construire ok mais en même temps il faut entendre aujourd'hui une expression on est dans une société démocratique et donc il faut entendre effectivement cette aspiration de la population à vivre autrement la densité je pense qu'il faut l'entendre il faut l'entendre je ne sais pas comment forcément on le résout mais ça ne peut pas être que la contrainte ça ne peut pas être que la contrainte sur le maire je pense qu'il y a aussi un débat politique à avoir le changement d'usage est lié au DPE donc j'ai envie de dire si on ne veut pas imposer le DPE il suffit de ne pas imposer le changement d'usage ça c'est pour les ça c'est pour les meublés touristiques et sur ce que vous avez dit sur les plus-values de cession immobilière je partage totalement je redis ce que je disais tout à l'heure à madame Ferrari je pense qu'il y a il y a vraiment à faire des propositions beaucoup plus fortes sur la question du foncier je suis un militant pour qu'on retouche évidemment aux plus-values de cession foncière je suis voilà je crois que je ne suis pas le seul à l'assemblée allez-y 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 tout ce qui ira dans ce sens cela contentera le ministre du logement je ne sais pas si ça contentera tous les ministres mais en tout cas ça contentera le ministre du logement je peux vous le garantir je pense que le foncier ça nécessite une très forte action j'en parlais tout à l'heure et je pense qu'il y a une belle option à essayer de travailler là-dessus voilà j'ai essayé de faire court merci beaucoup monsieur le ministre de cette audition très complète et sur l'hébergement d'urgence les collègues savent que dans le rapport que j'ai rédigé pour la délégation j'ai plaidé pour cette décentralisation un peu pour mémoire non pas parce que je crois vraiment que ce soit possible ni même souhaitable mais parce que je pense qu'en effet les liens très étroits entre les collectivités territoriales et l'Etat sur ce sujet de l'hébergement d'urgence ne doivent pas être méconnus et doivent peut-être même être un peu formalisés dans un certain nombre de cas voilà merci beaucoup monsieur le ministre et merci aux collègues de leurs interventions pour les épreuve et merci aux collègues et merci aux collègues de leurs épreuves et merci aux collègues Sous-titrage ST' 501